le titanic est magnifique c'est comme une ville il n'y manque rien je pense d'ailleurs que le pont principal est plus large que la grande rue de mon village les cabines de troisième classe sont superbes l'atmosphère est tout à fait vivante pleine de champs de conversation et d'amitié on dit que la troisième classe du titanic vaut la première de bien d'autres bateaux bonjour chers visiteurs bienvenue dans ce nouvel opus des tcbs le tour des commodités en bonne société d'ailleurs voilà à peine ce deuxième épisode commencé que je vous annonce déjà qu'il s'agit d'un numéro spécial car je vous propose d'aller farfouiller dans les recoins d'un navire légendaire dont je suis sûr vous avez déjà entendu parler enfin vous en avez entendu parler pour une raison bien précise son naufrage vous connaissez sans doute son histoire par coeur hubris iceberg et catastrophe d'ailleurs figurez vous que vous pouvez même revivre seconde par seconde le naufrage si si je vous assure le studio de développement fort funnels entertainment a réalisé une vidéo retranscrivant le naufrage en temps réel par contre je préfère vous prévenir ça dure deux heures quarante mais à part pour son naufrage connaissez vous vraiment le bateau de nous allons parler savez vous comment s'organise la vie à bord ce qu'on y fait pour s'occuper comment s'y prend le personnel pour satisfaire 1316 passagers ah je me disais bien seulement voilà le paquebot sur lequel je m'apprête à vous faire monter est tellement grand qu'en faire le tour en une seule fois serait bien trop long c'est pourquoi nous divisons notre voyage en plusieurs temps et bien sûr cette vidéo est le premier d'entre eux pour commencer nous allons nous frayer un chemin dans les cabines des passagers de troisième classe d'ailleurs étiez vous au courant qu'en réalité ces passagers modestes étaient triés sur le volet que pour beaucoup la vie sur le titanic était bien au dessus de ce qu'ils avaient connu jusqu'alors savez vous que c'est à un couple de troisième classe qu'on doit le scénario du film de james cameron ou bien que des truands et des clandestins se cachait parmi ces passagers je ne parle pas de votre réponse et bien tout ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg n'attendons guère plus longtemps et suivez moi donc dans les entrailles du titanic allez venez donc j'ai hâte de vous montrer le fumoir de troisième classe et les bars juste à côté et si nous sommes trop grisé nous irons dessouler sur le pont arrière en prenant l'air frais du large et suis je bête vous ne pourrez pas monter comme ça à bord du navire comme tous les passagers de troisième classe vous devez impérativement passer les contrôles de douane préalable imposés par la législation américaine ne paniquez pas je vais tout vous expliquer il faut savoir que pour l'écrasante majorité des 710 passagers de troisième classe du titanic le but du voyage est l'émigration vers les états unis et si l'amérique est plutôt encline à accueillir des migrants elle ne prend pas non plus n'importe qui premièrement on effectue un contrôle médical sur chaque passager le but est de dépister la moindre petite trace de virus ou de maladie si les médecins trouvent quoi que ce soit le passager est refusé et ne peut pas monter à bord s'il passe les tests il doit indiquer à un officier son identité son dernier pays de résidence et son port de départ s'il est difficile de mentir sur son port de départ surtout lorsque le contrôle se fait dans le port en question il est tout à fait possible de mentir sur les deux autres critères que personne n'ira vérifier une fois cette petite formalité effectué l'officier remet au passager une carte sur laquelle sont mentionnés toutes les informations que ce dernier vient de donner ainsi qu'un certificat médical il ne faut surtout pas les perdre car ils seront à présenter au port de contrôle de l'immigration sur ellis island enfin ça c'est pour quand nous atteindrons new york et bien sûr nous n'y arriverons pas ah enfin je vois que vous avez votre certificat parfait montez donc l'avantage d'être en troisième classe c'est qu'on embarque en premier pourquoi rien à voir avec les privilèges c'est juste que les steward doivent s'occuper d'abord d'acheminer les bagages des passagers de première et deuxième classe jusqu'à leur cabine l'objectif étant que ces passagers aisés les trouvent directement en arrivant dans leur chambre en troisième classe on a souvent moins d'affaires d'ailleurs dans la plupart des cas la paire de valise que les passagers emportent avec eux contient à peu près tout ce qu'ils possèdent en même temps le billet elle aura souvent coûté très cher le prix par personne peut varier entre 15 et 40 dollars de l'époque pour vous donner une idée du budget 15 dollars de 1912 représente 320 euros actuels et 40 dollars équivale à plus de 850 euros pour un ouvrier moyen le prix du billet le moins cher équivaut à deux mois de salaire vous imaginez un peu les frais lorsqu'on voyage en famille le prix est parfois si élevé que certains passagers ont vendu toutes leurs possessions voire même leur maison pour financer le voyage c'est par exemple le cas de frédéric goodwin un ouvrier qualifié qui doit voyager avec sa femme et ses six enfants heureusement le prix du billet inclut les repas et comme nous allons le voir plus tard la white star line la compagnie qui organise la traversée ne se moque pas de ses passagers en ce qui concerne la nourriture mais bon il nous reste encore un peu de temps avant que ne sonne l'heure du dîner Suivez donc votre steward responsable il va vous mener jusqu'à votre cabine et d'ailleurs cette cabine dépend tout simplement de qui vous êtes et d'avec qui vous voyagez par exemple vous oui vous monsieur le beau célibataire qui voyagé seul vous logerez à l'avant du navire dans un dortoir comprenant huit à dix couchettes vous y dormirez avec d'autres de vos semblables de votre côté à vous mademoiselle qui est également ravissante et célibataire vous aurez le droit à une cabine de deux à six couchettes à l'arrière du bateau dans laquelle on aura probablement installé d'autres femmes célibataires ayant si vous avez de la chance la même nationalité que vous je précise que dans ce contexte le terme célibataire concerne celles et ceux qui voyagent seuls en compagnie d'amis ou avec une personne du sexe opposé avec laquelle ils ne sont pas mariés donc les frères et sœurs n'étant plus des enfants et voyagant sans leurs parents sont séparés tout comme les couples illégitimes qui ne pourront pas batifoler à leur guise de toute façon les cabines des hommes et celles des femmes sont séparés par une longue coursive qui fait quasiment toute la longueur du navire et oui on est fort sage à bord du titanic pour ce qui est des familles elles sont réparties dans 220 cabines mises spécialement à leur disposition notez quand même que les cabines de troisième classe sont majoritairement situés aux extrémités du navire c'est normal c'est là que l'on ressent le plus le tangage du bateau la partie centrale où il est moins incommodant est réservé à ceux qui ont payé un petit peu plus cher il est possible qu'il n'y ait pas de robinet dans votre cabine ne paniquez pas il y a des sanitaires communes avec toilettes et lavabos ceci peut vous sembler banal mais pour de nombreux passagers de troisième classe l'eau courante est un luxe qu'ils n'avaient pas chez eux quant aux toilettes équipées d'une chasse d'eau c'est un concept tellement novateur que des membres d'équipage doivent expliquer aux passagers comment ça fonctionne ajouté à ça comble du luxe la possibilité de prendre un bain par contre armez vous de patience parce qu'il n'y a que deux baignoires pour tous les passagers de troisième classe du navire vous l'avez combien une fois par semaine huit jours ça y est vos valises sont défaites impeccable en attendant le dîner faisons un tour dans la salle commune elle est à l'arrière du navire et vous verrez qu'on ne s'ennuie pas du tout je vous l'accorde c'est un peu rustique quelques chaises et de gros bancs en bois vissés au sol mais ça n'empêche pas les passagers de s'amuser certains jouent aux cartes d'autres lises bavardent fument il y a même un piano à disposition pour ceux qui veulent mettre un peu d'ambiance vous remarquerez que la population en troisième classe est plutôt bariolée et qu'on entend parler de nombreuses langues d'ailleurs en 1910 un ancien directeur de la compagnie générale transatlantique qui elle aussi gère des paquebots allant d'europe en amérique fait une description type de ses voyageurs les plus modestes moi ce sont des irlandais qui n'ont jamais su ce qu'était de manger à leur faim des scandinaves que tourmente le vieux rêve des horizons lointains des allemands persécutés dans leur foie révolutionnaire et l'as de gratter les landes stériles des rivages de la baltique des slaves en blouse chaussée de lourdes bottes qui jette un regard étonné sur tant d'aspects d'une civilisation nouvelle pour eux des italiens au regard clair aux cheveux bouclés à l'inlassable et chantant de gaieté dans le cas du titanic on peut être encore plus précis que ce monsieur en étudiant un peu la liste des passagers pour être exhaustif en troisième classe on a des norvégiens les suédois les anglais des argentins des finlandais des bulgares des syriens et suisse des italiens des russes des allemands des autrichiens des bosniaques des grecs des belges des croates des hongrois des portugais des turcs des libanais des slovennes des danois un égyptien mais surtout des irlandais à bord on parle l'anglais mais ne paniquez pas si vous n'êtes pas locuteur certains steward maîtrise plusieurs langues et seront tous disposés à vous aider si vous avez la moindre question comme je voulais dit la quasi totalité des passagers de troisième classe font le voyage pour commencer une nouvelle vie aux états unis beaucoup ne savent pas trop ce qu'ils vont y faire puisqu'ils n'ont pas de qualification spéciale mais d'autres ont déjà trouvé du travail c'est le cas de frederick goodwin vous savez ce monsieur qui a dû vendre sa maison pour traverser l'atlantique avec sa famille il est électricien et doit aller travailler dans l'entreprise de son frère qui l'attend à ah vous entendez cette chanson s'appelle the roast beef of old england le roast beef de la vieille angleterre et sur tous les paquebots de la white star line quand on entend cette chanson cela ne veut dire qu'une chose c'est l'heure de manger préparer votre ticket de repas et nous y allons comment vous n'êtes pas au courant en troisième classe il ya deux services par repas comme dans les cantines des écoles par exemple pour notre dîner le premier service est à 19h le second dont nous allons profiter est à 20h normalement vous avez dû vous procurer à votre arrivée un ticket sur lequel est inscrit le service auquel vous mangez ah vous ne l'avez pas bon comme c'est la première fois le steward sera compréhensif mais faites attention normalement si vous n'avez pas retiré votre ticket vous devez patienter jusqu'au repas suivant et ne vous faites pas avoir ce ticket à renouveler tous les jours et votre service peut changer enfin peu importe allons-y je commence à avoir faim ah voici la salle à manger des troisièmes classes franchement avouez qu'il y a pire l'inconvénient c'est qu'elle ne peut recevoir que 473 personnes et en troisième nous sommes 710 c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux services là nous allons dîner et contrairement à ce que l'on pourrait penser ce n'est pas le repas le plus copieux de la journée au contraire c'est le plus léger nous allons manger du pain du fromage du gruau et des biscuits mais je vous rassure si ce dernier repas est si léger c'est parce qu'il a été précédé de trois autres qui relèvent plus du festin qu'autre chose on ne se gêne pas on commence avec le petit déjeuner servi à 8 ou 9 heures selon le service là vous avez aidé à renfumer des pommes de terre du jambon des oeufs et du pain que vous pouvez agrémenter de beurre ou de marmelade bien sûr il y à votre disposition du thé et du café le déjeuner est servi à midi et 13 heures vous pouvez par exemple y trouver du potage du pain frais un rôti de bœuf avec du maïs des pommes de terre et pour le dessert du gâteau au pruneau des fruits et des biscuits à volanté mais je vous conseille d'être raisonnable puisque vient ensuite à 17 heures pour le premier service et 18 heures pour le second le thé chassez tout de suite de votre tête l'image d'une petite tasse ridicule accompagnée d'une paire de gâteaux secs en troisième classe au thé il y à de la viande froide du fromage des légumes marinés du riz du pain avec du beurre de la compote de figue et du thé au cas où on l'aurait oublié vous comprenez donc qu'avec tout ça on préfère dîner léger le soir cette abondance de nourriture est souvent quelque chose que beaucoup de passagers de troisième classe n'ont pas connu avant d'embarquer sur le titanic d'ailleurs savez vous pourquoi nous sommes si bien traités en troisième classe et bien je vais vous le dire mais ne le répétez pas la white star line ne veut pas que ça s'ébrute paradoxalement ce sont les passagers les plus modestes qui rapportent le plus on peut même dire que la troisième est la seule classe qui soit rentable pour la compagnie les autres lui coûte beaucoup trop cher et ne sont même pas complètes quelle déception je vois que vous avez terminé très bien je vous emmène au fumoir alors dites moi qu'est ce que vous prenez on peut s'acheter un whisky et des cigares au bar pour les passagers de troisième classe c'est un peu cher mais bon on peut bien se permettre un petit extra vous remarquez qu'ici il ya de l'ambiance et pour cause les passagers de troisième classe se réunissent tous les soirs dans les espaces communs pour danser et jouer de la musique croyez moi c'est nettement plus festive qu'en première classe mais certains passagers préfèrent continuer de jouer aux cartes d'ailleurs voyez vous cet homme qui joue au poker à la table là bas il s'appelle au ward hirouine et c'est un joueur professionnel le seul que nous ayons en troisième classe bien sûr ils voyagent sous un faux nom et sa valise est bourrée de divers jeux de cartes et de tickets pour parier aux courses de chevaux et de lévrier il triche peut-être mais les passagers de troisième classe n'intéresse pas trop les quelques tricheurs professionnels qui rôdent sur le titanic c'est bien plus rentable de plumer ceux qui voyagent en première classe ah maintenant qu'il y a du monde vous avez sans doute remarqué qu'il y a bien moins de femmes que d'hommes ce n'est pas une illusion d'optique en troisième classe les hommes sont deux fois et demi plus nombreux que les femmes mais la musique est un peu forte ici venez nous allons sortir sur le pont pour prendre l'air Et oui en troisième classe aussi les passagers ont accès à un pont extérieur pour se promener il est situé tout à l'arrière du navire c'est bien mais comme on est à la poupe on se ramasse toutes les fumées expédiées par les trois cheminées du navire et oui je sais qu'il y en a quatre mais la dernière est factice elle ne sert qu'à évacuer les vapeurs de la cuisine des premières et deuxième classes regardez donc sur les photos vous ne la verrez jamais fumée ah venez voir vous voyez ce petit couple qui regarde l'horizon leur histoire devrait vous rappeler quelque chose ils voyagent sous une fausse identité et se font passer pour un frère et sa soeur mais en réalité il s'agit de denis lennon et mary mullin respectivement 21 et 18 ans on ne dira pas comme ça mais ils sont en pleine cavale la famille de mary est fortement opposé à leur relation car denis est issu d'un milieu social moindre que le leur les tourtereaux ont décidé de se faire la malle et de commencer une nouvelle vie en amérique à la base ils devaient voyager sur un autre navire le celtique mais on les a transférés ici sur le titanic ils ont d'ailleurs échappé belle car le frère de mary qui avait compris leur projet a déboulé sur le quai avec un fusil chargé pour empêcher sa soeur de partir mais le bateau était déjà loin enfin je suis navré de vous l'apprendre mais malheureusement aucun d'eux ne survivra au voyage oh pardon je sens que j'ai jeté un froid je vais essayer de me rattraper vous voyez au bout de notre pont promenade il y a des escaliers qui mènent vers les autres ponts extérieurs bien sûr ils sont fermés par des barrières alors on ne peut pas les emprunter mais croyez moi ils mènent droit au pont promenade des passagers de première classe et c'est d'ailleurs curieux car le navire est conçu pour que les passagers de troisième classe ne croisent jamais ceux des premières et deuxièmes enfin la seule occasion qu'ils ont de se rencontrer remis pendant le naufrage c'est au cours des offices religieux qui ont lieu le dimanche dans la salle à manger des premières et deuxièmes classes il a vendu sonat modiable pour avoir certains pouvoirs et il les exerce en vue de faire le mal le reste du temps les passagers de troisième classe n'ont pas le droit de fréquenter les lieux réservés aux autres passagers de même que ces derniers ne peuvent pas s'aventurer dans les quartiers des troisièmes classes oh je sais ce qui vous passe par la tête pourquoi une telle séparation et bien en 1912 nous sommes à une époque où les classes sociales sont nettement séparés et où il est rare qu'elles se mélangent mais l'isolement des passagers de troisième classe est également sanitaire même avec un contrôle médical on les soupçonne d'être parfois porteurs de maladies facilement transmissibles on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche on préfère donc les mettre dans une sorte de quarantaine tenez je vais profiter que nous soyons tranquilles sur le pont pour vous faire une petite confidence savez vous que certains passagers sont à bord dans le plus grand secret si bien que même de nos jours beaucoup de monde ignore encore qu'ils étaient bel et bien sur le titanic au moment du naufrage il s'agit de passagers clandestins des chinois d'après certaines sources ils sont six d'après d'autres huit dans tous les cas ces passagers sont montés illégalement à bord du titanic et ici ils se font attraper ils risquent de passer un très mauvais quart d'heure en arrivant à new york en fait ils n'ont pas le droit d'être à bord puisqu'en 1912 l'immigration chinoise est illégale aux états unis d'ailleurs elle ne sera pleinement autorisée qu'en 1965 parmi ces clandestins cinq survivront au naufrage et porteront plainte contre les propriétaires du paquebot mais dès leur arrivée en amérique ils seront isolés du reste des naufragés et expulsés vers cuba coup de peau pour eux puisque c'est justement là qu'ils voulaient se rendre bon mon verre est vide et mon cigare consumé de toute façon je vois qu'il est 22h55 l'extinction des feux a lieu dans cinq minutes tous les passagers seront invités à rejoindre leur cabine oui de nos jours on est si on est que c'est un peu tôt mais que voulez-vous en 1912 on va au lit de bonheur il faudra attendre les années folles pour qu'on ose se coucher un peu plus tard enfin avant que nous nous séparions et bien parce que c'est vous je vais vous donner quelques informations sur vos chances de survie à la traversée en troisième classe si vous êtes un homme vous avez deux chances sur dix de survivre si vous êtes une femme un peu moins d'une chance sur deux et si vous êtes un enfant vous avez quatre chances sur dix de survivre au naufrage d'ailleurs vous souvenez vous de la famille goodwin vous savez un couple avec six enfants le père monsieur frédéric goodwin a trouvé un travail d'électricien et vendu sa maison etc et bien l'existence de toute la famille goodwin s'est arrêtée cette nuit du 14 au 15 avril 1912 chers visiteurs il semble que notre petit tour s'achève déjà puisse-t-il avoir comblé votre ravissement et étancher votre curiosité j'espère maintenant que lorsque vous entendrez parler du titanic vous mettiez un point d'honneur à ne pas le résumer à son naufrage puisque certes beaucoup de gens et son ordre mais encore plus ils ont vécu voilà ainsi s'achève ce deuxième numéro des tcbs bien sûr si l'avis des passagers de troisième classe du titanic a encore des secrets pour vous posez donc vos questions en commentaire si elles sont suffisamment nombreuses j'y répondrai avec plaisir en vidéo par ailleurs je suis enchanté de voir que notre petit club s'agrandit et je souhaite une chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres allez maintenant je crois qu'il est l'heure pour moi de vous dire au revoir d'avoir regardé cette vidéo